Vous avez donc bien fait d'allumer votre radio en venant jusqu'ici ? Bah oui parce que j'étais un petit peu en panne d'inspiration et d'un coup j'apprends que c'était la journée mondiale de la gentillesse. Aujourd'hui à 6h pile, vous le disiez, la preuve. De quoi allez-vous parler dans l'actu Stéphane aujourd'hui ? On peut parler de la journée mondiale de la gentillesse, tiens, pour bien débuter cette matinée. Dit le type Barbero, du ton du, qu'est-ce qui vient me casser les orchidées, que c'est question matin de bonheur l'autre là. Il ne peut pas faire ses petits trucs d'animateur à la mormon à l'africadet, là, sa foutue route et son machin en ch'ti que je ne comprends rien. Mais il ne peut pas, pourquoi ? Parce que c'est la journée de la gentillesse. Et bien c'est important de le dire à nos auditeurs. Oui, pour pas qu'ils la ratent. Voilà, pour pas qu'ils se disent demain, c'est con, à poil près j'aurais pu être gentil hier. On ne reporte pas la journée de la gentillesse, on ne se dit pas, c'est pas grave, je serai gentil l'année prochaine. C'est comme Noël et les rapports sexuels chez les pingouins, et certains hominidés mal mariés, c'est une fois par an. Chez les pingouins, c'est une fois par an, oui, il faut le savoir. Et c'est ce matin, en fait, la journée de la gentillesse, pas les pingouins. C'est une journée, donc ça dure 24 heures, c'est ni la veille ni le lendemain, c'est aujourd'hui. Finalement, la question qu'on se pose, est-ce que vous êtes gentil aujourd'hui, Zeph ? Absolument, moi je sais être gentil, en plus, à ton bien n'est pas forcé d'être aimable. C'est pas la journée de la courtoisie, c'est la journée, c'est pas pareil. Moi, quand j'entends le mot gentil, je pense à ça. Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Alors, si vous avez manqué la fin, parce que notre ami Laurent en parlait dessus, ça va vouloir manquer de gentillesse. Auprès de Gérard, c'est pas grave, auprès de Gérard Lenormand, dire dans la même phrase, Moi, le gentil dauphin, je ne suis pas méchant, je ne dirai pas jusqu'à dire que c'est débile, parce que c'est la journée de la gentillesse, mais on est quand même pas loin. Et vous remarquerez par là ma gentillesse, je vous livre donc clairement une chanson que vous allez chanter toute la journée. Allez, fais péter Patrick, fais péter ! C'est foutu ! Pour être gentil, on fait comment ? Ah, parce qu'il vous faut un mode d'emploi, ça nous augure une bonne journée. Selon certains articles que j'ai consultés sur le sujet, il faut être aimable, indulgent, à l'écoute des autres et généreux. La preuve d'ailleurs, ce matin, Pascal Thiebold, qui sait que j'ai froid le matin, m'a apporté gentiment une doudoune, France Bleu Nord de l'époque où c'était en noir et blanc, mais quand même une doudoune. Elle m'a dit comme ça, tu n'auras pas froid. Elle m'a dit, je suis désolé, il n'y a pas de bras. Mais c'est une doudoune sans bras. En même temps, t'auras des bras, quand ça sera la journée mondiale du bras. Et là, c'est la gentillesse, mais elle m'a dit, ouais, elle m'a dit ça, t'auras quand même du chocolat. C'est quand même pas là. Alors, vous voyez, c'est facile d'être gentil, c'est même pas nécessaire d'être affectueux. De toute façon, affectueux, j'ai essayé avec Stéphane Barbero ce matin, au début, il n'a rien dit, mais c'est quand j'ai voulu l'embrasser qu'il a crié, priorité à l'antenne, je suis à l'antenne de 15 minutes, je dois y aller, j'ai de la route et il y a des bouchons, voilà. Et je rassure tout le monde, je rassure tout le monde, gentil, c'est qu'aujourd'hui. Voilà, demain, la vie reprendra son cours, on pourra dire du mal les uns des autres, etc. Ça va quand même être plus sympa, voilà. Et je vous laisse là-dessus un petit proverbe que j'ai inventé ce matin en arrivant, si les vrais gentils ne sont pas nombreux, il faut savoir que les vrais méchants finissent tout seuls. Allez, faites-moi plaisir, soyez gentils, au moins pour aujourd'hui.